Le combat d'une autre mère de famille à présent depuis 40 ans, Nora Morales de Cortinas, cherche à connaître la vérité sur la disparition de son fils. C'était en Argentine, sous la dictature militaire dans les années 70. Elle témoigne à Limoges et partout dans le monde de son combat pour les droits de l'homme. Jean-Marie Arnal, Eric Pruensal l'ont rencontrée. C'est une combattante aux cheveux blancs de 85 ans. Son combat dure depuis une quarantaine d'années. Le 15 avril 1977, à Buenos Aires, son fils de 24 ans est arrêté par des militaires. Depuis, elle ne l'a jamais revu. Quelques jours après la disparition de son fils, elle crée le mouvement des mères de la place de May. Un mouvement qui existe toujours et dont les membres se retrouvent tous les jeudis devant le palais présidentiel argentin. L'objectif premier est d'obtenir toute la vérité, toute la justice, toute la mémoire. Pourquoi ? Pour que ces choses si dramatiques ne se répètent plus, comme la façon dont ils ont disparu de force. Nous sommes contre la répression des contestations et des justes revendications du peuple. A l'époque, elle était une femme au foyer, elle n'avait aucune conscience politique. Aujourd'hui, grand-mère, elle a une vision globale de la politique de son pays et n'hésite plus à impliquer les Etats-Unis dans son histoire. Dans les années 70, on a demandé à Kissinger d'organiser la dictature militaire dans tous les pays d'Amérique latine. Pour toutes les mères de la place de May, la disparition d'un proche organisé par un pouvoir politique est le crime des crimes. Un crime qui ne peut être oublié ni pardonné. Leur but est avant tout de connaître la vérité pour éviter que cela ne se renouvelle. Plus jamais la torture, plus jamais l'appropriation des bébés, des femmes enceintes, plus jamais la persécution de ceux qui pensent différemment, plus jamais l'atteinte au désir du peuple d'obtenir la justice sociale. Invité à la faculté des lettres de Limoges pour raconter son histoire aux étudiants, Nora Morales de Cortinas s'envolera dimanche pour le Maroc, où elle ira défendre les femmes saraouis, dont un proche a aussi disparu.